normalement c'est bon ok super donc bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire le premier de la saison 2022-2023 donc juste pour rappel c'est un cycle de webinaires autour de la science ouverte qu'on vous propose donc avec des webinaires sur la partie publication et également sur la partie données des webinaires plus théoriques des webinaires plus pratiques etc donc là aujourd'hui ça va être un webinaire plutôt court autour d'une demi-heure assez pratique sur comment trouver une revue pour publier en open access en utilisant essentiellement le DOAJ qui est donc un outil sur lequel je ferai une démonstration tout à l'heure voilà donc juste un rappel, tous ces webinaires sont enregistrés et les supports et les enregistrements sont à disposition sur un site que Florian va vous indiquer dans le chat et donc aujourd'hui je vais présenter le webinaire et Florian est là pour m'appuyer sur la partie technique on est tous les deux membres de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'UN pour l'introduction alors l'objectif donc aujourd'hui c'est de connaître l'écosystème des revues en libre accès et de savoir utiliser le DOAJ pour trouver une revue en libre accès dans laquelle publier justement donc on a une première partie qui va être un peu de théorie sur ce qu'est la science ouverte très très rapidement les revues en libre accès faire un petit focus dessus et ensuite on basculera sur une démonstration d'outils donc avec le DOAJ donc juste un rappel dans le cycle de webinaire qu'on a proposé l'an dernier on a notamment proposé une introduction à la science ouverte on la reproposera probablement plus tard dans la saison là mais si vous souhaitez en savoir plus avoir une introduction complète il y a un webinaire qui est accessible avec le support dédié sur ce qu'est la science ouverte juste là un très peu de rappel donc l'objectif c'est de diffuser sans entrave les publications et les données de la recherche et plus globalement c'est de rendre tout le processus de publication le plus transparent le plus ouvert possible pour qu'il soit le plus reproductible possible donc la science ouverte englobe un certain nombre de briques dont pour celles qui vont nous intéresser aujourd'hui la partie open access dans laquelle on va trouver les revues en libre accès et également la question de l'open peer review qui est intéressante et dont on pourra parler tout à l'heure donc en ce qui concerne l'open access donc ça a été défini à l'occasion de la déclaration de Budapest en 2002 globalement l'idée c'est que on essaie de rendre accessibles les publications scientifiques librement et gratuitement pour le lecteur et donc pour arriver à cet objectif on a deux voies la voie verte donc c'est les archives ouvertes en France essentiellement ça repose autour de Halles mais il y a également des archives institutionnelles et donc Halle on a aussi un webinaire à venir le prochain d'ailleurs sur comment déposer sa production dans Halle donc j'en parlerai pas du tout aujourd'hui sauf si vous avez des questions éventuellement à la fin et la deuxième voie c'est la voie dite dorée qui est celle des revues en libre accès donc c'est celle sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui et donc dans un premier temps je vais juste commencer par revenir sur la définition de ce qu'est cette revue en libre accès et ensuite de manière découplée on verra quels sont les modèles économiques qui permettent de financer ces revues là c'est deux points distincts donc la première chose une revue en libre accès c'est une revue scientifique au même titre qu'une revue traditionnelle avec un comité scientifique, un comité éditorial, un processus de relecture etc. ça c'est le point qui est vraiment important il y a des fois un amalgame entre revue open access et du coup revue de mauvaise qualité je vais l'expliciter un petit peu après mais quand ça a été défini en 2002 l'idée c'était ça la différence avec une revue traditionnelle c'est juste qu'en bout de ligne les articles sont accessibles gratuitement pour les lecteurs donc ça c'est la base derrière cette définition de base il y a différents modèles économiques qui peuvent être mis en oeuvre pour faire fonctionner ces revues en libre accès et donc là je vais vous présenter quatre de ces modèles en partant de celui qu'on considère comme le pire pour aller vers le meilleur le premier modèle donc le modèle dit hybride en fait ce sont des revues qui fonctionnent avec les abonnements traditionnels par les bibliothèques universitaires et qui en plus proposent aux auteurs qui publient chez eux de payer des frais de publication supplémentaires pour que leur article soit en libre accès au sein du numéro et donc là c'est quelque chose qu'on déconseille très fortement puisque si vous payez en tant qu'auteur l'éditeur reçoit d'un côté les abonnements des bibliothèques de l'autre côté les APC, les frais de publication des auteurs tout ça pour accéder au même article donc attention à ce modèle là et surtout évitez de payer des frais de publication quand la revue est sous abonnement d'autant que ces frais de publication sont relativement variables ça va de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros pour publier un article et donc on y reviendra quelques centaines d'euros ça peut s'entendre il y a un coût de publication plusieurs milliers c'est complètement déconnecté de la réalité du coup c'est un modèle qui est à ne pas encourager parce qu'il coûte excessivement cher ensuite on a le modèle auteur payeur alors celui-ci c'est le plus connu pour autant c'est pas le plus répandu numériquement c'est juste qu'il a bénéficié d'une grosse publicité et d'un lobbying assez intense des éditeurs commerciaux traditionnels donc on l'appelle auteur payeur par opposition au système classique qui suit les abonnements qui est le lecteur payeur là les éditeurs commerciaux type Elsevier, Spenger et tous les autres gros de ce style-là se sont dit ma foi si aujourd'hui on ne peut plus enfin demain on ne peut plus faire payer les bibliothèques pour accéder aux articles on va du coup nous faire payer plutôt les auteurs pour qu'ils publient leurs articles et donc ils ont déplacé le paiement de la fin du processus au début et ça génère un certain nombre de problèmes le premier c'est l'inégalité des auteurs, des équipes, des labos, des établissements à payer pour publier et donc indépendamment de la qualité scientifique des articles si vous n'avez pas les sous vous ne pouvez pas publier donc ça c'est un problème majeur ensuite ça éclate le paiement au niveau des individus et donc avant avec les abonnements des BU on avait des visions globales sur ce qu'on payait là quand c'est éclaté au niveau des chercheurs c'est beaucoup plus difficile avec un petit peu de recul on commence à se rendre compte que ce système auteur payeur s'il se généralisait il nous coûtera encore plus cher que le système des abonnements dont on essaye de sortir parce qu'il nous coûte déjà trop cher voilà donc il faut faire attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal et enfin ce modèle auteur payeur son principal biais ou un de ses principaux biais c'est qu'il a ouvert la voie à ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs les éditeurs prédateurs c'est des éditeurs qui se sont dit ben ma foi puisque aujourd'hui il y a l'open access qui s'impose et parmi l'open access il y a l'auteur payeur qui permet de faire payer les auteurs pour publier leurs articles nous on va éditer des revues scientifiques donc pas scientifiques bidons avec des frais de publication relativement modérés pour attirer les auteurs et les inciter à soumettre mais derrière il n'y a pas vraiment de processus de relecture on va accepter un maximum d'articles puisque ça fait un maximum de bénéfices et on va publier tout ça et voilà donc ça ça peut être extrêmement préjudiciable parce que du coup le processus de relecture qui fait toute la solidité du processus de publication dans son ensemble est peu inexistant chez ces éditeurs prédateurs donc il faut absolument s'en méfier il faut bien comprendre que les éditeurs prédateurs ils sont liés à un modèle économique de financement des revues en libre accès au modèle auteur payeur et qu'indépendamment de ça on peut tout à fait trouver des revues en open access d'excellente qualité donc ces éditeurs prédateurs pour s'en prémunir il y a des outils qui existent donc là on vous indique Compass to Publish et ça c'est un outil qui a été développé par l'université de Liège en Belgique qui est une université très à la pointe en matière d'open access et donc en gros on vous pose une série de questions et le curseur va aller en fonction de vos réponses plus vers le rouge ou plus vers le vert s'il reste dans le rouge méfiez-vous de la revue en question dans laquelle vous souhaiteriez publier s'il part vers le vert c'est qu'a priori il y a des critères de qualité éditoriale convenables et que c'est une revue open access de bonne qualité pendant le webinaire quand je parle de revue open access de bonne qualité et ça va être vrai pour le DOJ je ne parle pas de la qualité scientifique en termes de contenu des articles je parle de la qualité éditoriale c'est juste une revue qui a des critères de relecture qui a un comité scientifique un comité éditorial etc ça ne préjuge pas de la qualité intrinsèque des articles qui sont publiés dedans en plus de Compass to Publish il y a un autre site ou un autre outil qui existe qui s'appelle Sync Check Submit que vous pouvez aussi utiliser et là c'est le même principe en gros on vous pose un certain nombre de questions et si vous avez répondu oui à toutes les questions vous pouvez aller publier dans la revue si vous avez répondu non soyez méfiant derrière ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il n'y a pas d'outil magique qui vont vous dire c'est bon ou c'est pas bon c'est le bon sens et le jugement de l'auteur qui vont être déterminants donc il y a des indices il y a des choses à aller chercher, vérifier et après c'est vous qui prenez la décision de publier ou non et donc soyez attentif parce que ça peut quand même être assez préjudiciable de publier chez un éditeur prédateur notamment quand on est un jeune chercheur et qu'on a besoin de faire des publications et qu'on cède un peu à la facilité en payant une faible somme pour avoir un article publié rapidement c'est pas terrible il y a d'ailleurs j'en profite juste pour le glisser le même processus avec les conférences il y a de plus en plus de conférences prédatrices alors des conférences un peu bidons organisées en ligne où vous payez une inscription puis derrière il ne se passe pas grand chose donc soyez vigilants sur ces questions-là alors j'en viens maintenant aux deux modèles qui sont beaucoup plus vertueux le premier c'est le modèle freemium que vous connaissez peut-être indépendamment de l'édition scientifique en gros adapté à l'édition scientifique ça veut dire que vous avez accès à la lecture de l'article en ligne sur le site de l'éditeur gratuitement mais par contre si vous souhaitez télécharger des formats de lecture PDF ou autre ou accéder à d'autres services votre établissement doit être membre de la plateforme par exemple en France on a Open Edition qui fonctionne comme ça en sciences humaines et sociales qui publie aujourd'hui plusieurs centaines de revues suivant ce modèle freemium et donc en général les bénéfices le montant des abonnements est réinjecté dans le développement de la plateforme et ne va pas c'est des sociétés à but non lucratif qui sont derrière contrairement aux éditeurs commerciaux dont j'ai parlé qui sont souvent derrière les deux premiers modèles qui sont pour les plus gros d'entre eux des filiales de maisons mères qui peuvent être cotées en bourse et du coup l'intérêt c'est pas de faire progresser la science mais c'est plutôt d'exploiter une niche économique très rentable l'édition scientifique pour distribuer des dividendes aux actionnaires chaque année donc il faut aussi avoir conscience de ça quand on va vers le modèle freemium ou vers le modèle diamant on est sur des modèles qui sont plus entre les mains de la communauté scientifique et académique et on s'affranchit des intermédiaires commerciaux que sont les très gros éditeurs je ne mets pas tous les éditeurs dans le même panier il y a des petits éditeurs qui font leur travail de petits éditeurs mais il faut faire attention Elsevier, Springer, etc. c'est des grosses maisons cotées en bourse donc j'en viens au dernier modèle qui est le plus intéressant qui est le modèle dit diamant dans lequel en fait là on a le financement en amont de tous les frais liés à la publication par une institution quelconque ce qui permet aux auteurs de pubs gratuits et aux lecteurs d'accéder gratuitement aux articles donc quand on parle de revues diamants qui sont gratuites on est bien d'accord que c'est gratuit pour le lecteur et pour l'auteur et pas gratuit dans l'absolu il y a toujours des coûts de publication mais là ils sont pris en charge en amont et du coup c'est transparent pour le lecteur et l'auteur donc ça c'est très intéressant et d'autre part c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la plupart de ces revues qui fonctionnent avec le modèle diamant sont gérées par la communauté scientifique directement pour la communauté scientifique donc il y a eu une étude menée au niveau européen sur ces revues diamants il en ressort qu'il y a un paysage assez complexe très vaste il y a entre 20 000 à 30 000 revues diamants qui existent actuellement dans le monde et qui desservent les besoins de communautés scientifiques relativement petites, relativement précises et ces revues diamants donc sont animées en général par des bénévoles ou fonctionnent avec des subventions publiques voilà donc ça c'est un axe qui est à pérenniser pour que ces infrastructures marchent mieux à l'avenir et offrent aux chercheurs des solutions de publication gratuite si besoin je reviendrai dessus ça c'est une diapo sur les licences mais on va en reparler pendant la démo et donc après cette intro sur la théorie et comment fonctionnent les revues je vous propose de basculer maintenant sur la démonstration d'un outil qui est le DOAJ qui va vous permettre de trouver une revue en open access dans laquelle publier votre article Florian c'est toujours bon sur le partage d'écran donc le DOAJ voilà comment ça se présente ce que je vous propose pour la suite du webinaire c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche c'est un répertoire international de revues en libre accès le Directory of Open Access Journals dedans vous allez retrouver actuellement 18 320 revues scientifiques qui sont répertoriées ça représente plus de 8 millions d'articles donc vous allez pouvoir quand vous êtes dans le DOAJ utiliser pour faire de la recherche d'articles avec des mots clés si vous souhaitez vous allez peut-être trouver des choses aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur la partie recherche de revues parmi ces 18 320 revues vous voyez tout de suite qu'il y en a 12 663 qui fonctionne sans frais de publication donc sur ce fameux modèle diamant dont je viens de vous parler et qu'on essaye de mettre en avant un maximum parce que c'est celui qui va avoir le moins d'impact sur les finances publiques donc le DOAJ ça fonctionne très simplement avec un système de filtre où vous allez pouvoir trouver un journal qui correspond à votre champ disciplinaire et dans lequel publier donc je mets un astérisque là et je fais une recherche pour rechercher sur l'ensemble des journaux donc j'ai bien ici mes 18 300 revues qui sont présentes et donc après sur cette page principale vous avez les journaux qui sont listés que vous allez pouvoir trier voilà comme vous le souhaitez et que vous allez pouvoir filtrer avec toutes les facettes qui sont sur la gauche que je vais vous détailler maintenant juste avant de commencer donc vous avez ici un encart récapitulatif de la revue qui vous donne en un coup d'œil les informations principales donc ce journal là vous voyez qu'il est publié par une université qui est en Iran que les manuscrits sont acceptés en anglais il peut y avoir plusieurs langues ou non et vous avez un renvoi sur le site web vous voyez la politique financière là donc il n'y a pas de frais de publication et la question de la licence qui est attribuée à l'article que vous allez publier dedans je vais y revenir dessus donc dans les facettes la première que vous avez c'est éventuellement de trier sur le DOAJ CIL pour revenir sur le DOAJ les revues qui sont référencées dedans le sont sur la base de critères de qualité éditoriale c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en gros vous avez un formulaire que vous devez remplir où vous indiquez la politique de la revue le périmètre le comité scientifique le comité de relecture le processus de relecture tout un tas d'informations qui vont être vérifiées et qui vont faire que vous allez être accepté ou non donc c'est vraiment ces critères là c'est pas sur le contenu scientifique encore une fois le DOAJ CIL c'est une étape supplémentaire donc vous voyez que là des 18 000 on est passé à 1500 c'est des revues qui ont des critères de qualité éditoriale supérieurs encore meilleurs que les revues de base du DOAJ donc si vous cliquez sur le logo du DOAJ CIL vous avez ici les critères en question vous pouvez aller les regarder si vous souhaitez notamment il y en a un sur l'archivage la réservation à long terme des publications et voilà ça c'est un critère important pour avoir ce DOAJ CIL donc vous pouvez trier avec ça si vous le souhaitez bon ça ça enlève pas mal vous pouvez dès le début choisir les revues qui n'ont pas de frais de publication donc j'insiste assez lourdement dessus mais c'est quand même intéressant de pouvoir publier gratuitement dans une revue et ensuite vous avez donc les facettes de tri donc le premier ça va être par sujet vous pouvez aller soit taper un mot-clé voir si ça sort ou du coup parcourir l'arborescence et ensuite vous allez pouvoir dans science pardon voilà je suis passé à 1300 journaux si je descends un petit peu c'est de la physique je continue à affiner puis dans la physique voilà je vais publier dans une revue de météorologie je suis sur ce résultat là j'ai 19 revues qui vont traiter du sujet et que je vais pouvoir examiner ensuite avec les autres filtres pour trouver voir s'il y en a une qui me convient dans laquelle publier donc j'enlève ce filtre là et je passe au suivant alors les langues donc là vous voyez qu'il y a une représentation très forte de l'anglais comme toujours dans la recherche actuellement mais il y a aussi tout un tas d'autres langues qui sont possibles pour la soumission donc ça à chaque fois c'est indiqué sur le résumé de la revue vous avez derrière la question des licences alors celle-ci je m'arrête quelques minutes dessus pour vous expliquer si vous ne connaissez pas ce qu'est une licence en gros donc ici vous voyez que c'est des licences CC ça veut dire Creative Commons c'est de ces licences-là dont on va parler c'est des licences qui sont apposées sur un article publié et qui définissent les droits de réutilisation que vous allez accorder en tant qu'auteur aux lecteurs et aux utilisateurs du contenu de votre article de base en gros c'est pour étendre les possibilités de réutilisation au-delà du simple droit d'auteur où vous pouvez citer la personne et réutiliser des cours extraits avec des licences Creative Commons vous allez étendre ces droits de réutilisation et ça va contribuer à l'ouverture de la science et à aller un petit peu plus loin et donc vous avez un certain nombre de critères dans les licences Creative Commons il y a 4 attributs qui peuvent se combiner pour former 6 licences les 6 premières donc la licence CC BY c'est la plus ouverte en gros ça veut dire que vous devez attribuer la paternité vous devez citer le document que vous réutilisez mais derrière vous pouvez faire ce que vous voulez du contenu et après vous avez des restrictions par exemple le NC ça veut dire non commercial vous n'autorisez pas la réutilisation de votre contenu dans un usage commercial vous avez le ND qui veut dire non dérivatif donc pas de modification donc vous autorisez à ce qu'on utilise le contenu mais par contre par exemple on ne peut pas en faire une traduction et vous avez le CC BY SA qui est same attribution donc là ça veut dire partage à l'identique si moi je publie un article en mettant cette licence là vous pouvez réutiliser le contenu et en faire autre chose mais vous devez le republier avec la même licence que la licence initiale vous devez à votre tour autoriser les autres à réutiliser le contenu et à en faire éventuellement autre chose donc en combinant ces licences vous avez tout ça donc on peut vous mettre un lien peut-être sur le site des créatifs communs vous aurez tous les détails sur ce qu'autorisent ces différentes licences et derrière vous avez la CC0 et le domaine public donc la CC0 c'est justement une licence qui se rapproche au maximum du domaine public dans lequel là vous avez cédé tous vos droits alors ça c'est assez dépendant des législations nationales en France par exemple les oeuvres elles tombent dans le domaine public 70 ans et donc d'attribuer une licence cédé pendant laquelle on n'a pas trop le droit de réutiliser les contenus si je continue sur les facettes après vous pouvez trier par éditeur donc là vous voyez si j'enlève c'est assez édifiant si j'enlève le filtre des revues diamants là c'est les éditeurs principaux donc on va retrouver Elsevier Wiley on a Springer qui n'est pas loin derrière on a Taylor et Francis ça c'est les 4 plus gros donc vous voyez que même les éditeurs scientifiques traditionnels ils ont de plus en plus des options d'open access mais le plus souvent c'est de l'open access payant le modèle auteur-faire dont j'ai parlé et quand on sélectionne avec que les articles en diamant les éditeurs ils proposent beaucoup moins de revues évidemment en gratuit et souvent ça peut être aussi des titres d'appel qui viennent de lancer ils sont gratuits pendant une durée puis après une fois qu'ils auront une communauté suffisante ils les passeront en payant vous avez les éditeurs vous avez plutôt là pour information les pays d'édition dans lesquels sont les maisons d'édition les dates d'ajout dans le DOHG donc vous pouvez voir les plus récents les plus anciens et vous avez également ce filtre qui est très intéressant sur le type de peer review qui est pratiqué par la revue je renlève le filtre et je reviens dessus donc vous voyez que numériquement on est essentiellement sur du double blind peer review ou du blind peer review donc juste au cas où le double blind c'est quand ni les évaluateurs ni les auteurs ne se connaissent et le blind peer review c'est quand les auteurs ne connaissent pas les évaluateurs mais les évaluateurs savent de qui est l'article qu'ils relisent donc ça c'est le plus fréquent ce qui est intéressant c'est que vous voyez il y a aussi quelques centaines de revues qui commencent à faire de l'open peer review et donc ça c'est en termes de sciences ouvertes et d'ouverture du processus de recherche c'est très intéressant dans l'open peer review il y a différents degrés d'ouverture évidemment mais dans le plus ouvert on a les auteurs et les évaluateurs qui ne sont pas anonymes donc qui se connaissent les rapports des évaluateurs et les réponses des auteurs qui sont publiées avec l'article et donc on a une vision complète de tout le processus de relecture et de toute la discussion scientifique qui a eu lieu entre les évaluateurs et les auteurs et du coup incidemment ça oblige les évaluateurs et les auteurs dans leurs réponses à faire quelque chose d'assez argumenté scientifiquement et c'est intéressant de ce sens là et donc voilà c'est aussi un filtre que vous pouvez choisir si vous souhaitez aller vraiment vers des revues open access plus plus voilà donc en gros comment aller faire votre sélection après donc juste pour revenir là-dessus si vous êtes sur un journal qui vous intéresse potentiellement vous cliquez dessus il y a une page qui s'ouvre et donc il vous remet de manière un petit peu plus détaillée toute la politique de la revue en termes de publication donc on voit bien qu'il n'y a pas de frais de publication pour celui-ci là on a les liens vers les informations importantes sur le site de la revue sur le processus de publication la licence qui va être attribuée à votre article ici on est sur une cc by nc donc pas d'utilisation commerciale l'éditeur les mots-clés et puis ici on a notamment ça c'est intéressant l'identifiant que les revues peuvent attribuer aux articles et ça là par exemple un DOI va être attribué à vos articles ça c'est aussi très intéressant et le délai moyen entre la soumission et la publication là c'est particulièrement rapide un mois entre la soumission du manuscrit et la publication ça peut varier donc ça peut aussi donner une indication sur le processus de relecture et le délai que ça pourrait prendre si vous soumettez dans cette revue là voilà ce que j'avais à vous dire sur le DOAJ pour faire une petite démo je pense que j'ai abordé les points essentiels je vais arrêter le partage d'écran et si vous avez des questions maintenant on peut passer un petit moment d'échange si vous le souhaitez alors y a-t-il des questions alors est-ce que c'était clair j'ai répondu à tout avant même que vous posiez les questions n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez alors Anne demande de OJ y a-t-il un filtre avec les 4 modèles bah non pas avec les 4 le le filtre en fait il va être sur est-ce qu'il y a des frais de publication et du coup ça va dire si on est sur du modèle diamant ou pas donc ça c'est le filtre le plus intéressant pour moi pour savoir quel modèle économique se trouve derrière la revue que vous visez si c'est avec des frais de publication sachant que dans le DOJD je ne vous l'ai pas montré mais les frais de publication pour certaines revues ils sont de l'ordre de 100 dollars donc c'est tout à fait raisonnable puisque je vous l'ai dit au début il y a vraiment il y a toujours des coûts donc ça c'est évident ils peuvent monter à j'ai vu une revue tout à l'heure qui était à 4000 dollars pour publier un article et ça peut encore aller plus haut que ça dans certaines revues donc voilà c'est très variable il faut regarder ça excusez-moi j'ai une question bonjour dans le modèle freemium est-ce que pour les revues qui ont un embargo c'est souvent le cas dans tous les cas dans mes disciplines est-ce que le fait de prendre un open access pour son propre article ça permet d'éviter l'embargo je ne sais pas si vous me comprenez alors normalement je vais essayer de vous répondre vous allez me dire si c'était bien ça si c'est du modèle freemium il n'y a pas forcément d'embargo c'est juste qu'on aura un accès uniquement à l'article en ligne et par contre si on veut des formats de lecture à télécharger une pub PDF etc il faut être abonné l'embargo il va être plutôt normalement quand vous publiez en open access il n'y a pas d'embargo alors effectivement c'est ma question c'est à dire que je pense à une revue en particulier que je regarde souvent pour lequel il y a un embargo dans l'abonnement de la BU et en revanche les auteurs qui dans cette revue ont choisi de payer un open access pour leur propre article du coup nous est accessible oui alors ok alors ça c'est des revues hybrides qui fonctionnent avec les abonnements et qui permettent aux auteurs de publier un open access donc ça c'est le modèle dont j'ai parlé non il n'y a pas de souci mais du coup celui-ci elle sera déconseillée l'embargo dont vous parlez c'est un petit peu différent c'est un embargo qui est sur l'abonnement en fait on a l'abonnement à la revue mais pas peut-être non il n'y a pas de souci mais du coup celui-ci aussi elle sera déconseillée le contrat qui a été signé entre la BU et l'éditeur donc c'est au niveau contractuel de l'abonnement et donc en fait oui du coup de publier un open access permet de donner l'accès immédiat ça c'est l'intérêt mais je vous l'ai dit l'inconvénient c'est que les BU ont payé pour l'abonnement et qu'en plus vous vous payez pour l'article donc c'est quand même à éviter d'accord parce que ce sont là je pense à une revue rang 1 CNRS enfin quelque chose qui est un peu incontournable je dirais et donc peut-être il faut que je me rapproche de la BU pour voir s'il y a moyen d'avoir un autre abonnement finalement oui ce serait plutôt à ce niveau-là c'est le type d'abonnement qui sera à renégocier pour qu'il n'y ait pas d'embargo mais là c'est à voir avec l'éditeur mais oui il faudrait se rapprocher de la BU merci je vous en prie oui bonjour merci pour la présentation je voudrais avoir quelques précisions donc j'ai jamais publié en fait dans ce genre de revue la présentation que vous faites m'incite à me pencher sur la question et à regarder ça de plus près est-ce que quelle est la part en fait de ces publications qu'est-ce que ça représente en fait dans le monde de la publication est-ce que c'est un modèle qu'on voit évoluer chaque année et qui finalement alors je ne sais pas s'il va remplacer la publication payante mais quel crédit on peut apporter à ça pour se dire voilà mon article il va rester un petit peu dans l'histoire du domaine que je suis en train de déveiller et comment ces publications-là vont être reçues par le monde scientifique par rapport à celles dont on a l'habitude et qui sont payantes donc c'est une très bonne question qui est en effet déterminante en fait dans la mise en oeuvre de la science ouverte et de l'open access c'est la question du prestige ou de la renommée de la revue actuellement dans chaque communauté il y a des revues historiquement des revues avec abonnement qui sont identifiées dans lesquelles il faut publier on sait que c'est des bonnes revues et du coup on vise ces revues-là tout l'enjeu de l'open access c'est d'arriver à déplacer ce prestige qui est dans les revues payantes sur des revues gratuites et en open access et du coup ça pour le faire c'est entre les mains de la communauté scientifique parce que le prestige des revues actuellement c'est pas l'éditeur qui le fait c'est les gens qui soumettent c'est les gens qui font partie du comité scientifique c'est les gens qui font la relecture qui font la qualité scientifique des articles et donc ça c'est vraiment la communauté scientifique donc en fait il faut décorréler le contenu scientifique du contenant qu'est la revue et du coup on peut basculer ce contenu scientifique dans une revue en libre accès assez facilement mais ça demande un effort de la communauté il faut qu'elle l'accepte après du coup c'est ça un peu l'enjeu je ne sais pas comment la proportion actuellement d'articles publiés en open access est minoritaire mais elle progresse chaque année et donc on peut imaginer qu'à terme oui on arrive à ne plus avoir de revue avec abonnement et basculer sur des revues open access je ne sais pas quel terme mais voilà donc il y a ces deux éléments numériquement oui il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés en open access dans le monde et après la question de l'accueil qu'on lui fait dans la communauté il varie en fonction des disciplines j'entends bien vous répondez très bien à la question il n'y a pas de soucis moi je dirais que disons alors comment dire je crois qu'il va y avoir peut-être aussi deux vitesses entre finalement les publications qu'on va pouvoir faire si je devais prendre un exemple très concret le scientifique est déjà établi puis le doctorant ou le post-doctorant qui cherche un post et je me dis que peut-être c'est là où va se faire un petit peu la différence de publication ou peut-être qu'on va faire l'effort d'aller payer pour son doctorant ou son post-doc un article dans une revue scientifique que tout le monde connaît et qui est payante et puis peut-être pour les publications finalement qu'on fait peut-être pas pour soi mais en fait moins pour pousser un candidat pour après la sélection pour rentrer pour trouver un poste là ça sera il y a peut-être moins d'enjeux là-dessus et c'est peut-être là-dessus pour lequel on peut jouer dans ce genre de publication non payante oui absolument c'est en effet je pense que là les chercheurs qui ont une carrière plus avancée plus établie ont un rôle important à jouer d'entraînement et de dire j'y vais et du coup je donne de la crédibilité à tout ça et les jeunes chercheurs ont un peu plus de difficultés et ça c'est en lien avec l'évaluation de la recherche et donc on a justement proposé l'an dernier un webinaire sur le sujet il y a le support ou l'enregistrement je vous invite à le regarder si vous souhaitez en savoir un peu plus mais il est évident que l'évaluation doit évoluer pour prendre en compte les revues en libre accès au même titre que les revues traditionnelles et du coup ça c'est déjà en partie le cas parce que les établissements de recherche font évoluer leur pratique d'évaluation pour intégrer les revues en open access derrière la bascule qui est à faire c'est au niveau des communautés scientifiques puisque dans les comités d'évaluation ce sont les chercheurs donc c'est là à vous de dire maintenant on doit considérer ces revues comme des revues crédibles et analyser le contenu scientifique et pas regarder le facteur d'impact puisque justement dans les relevés en open access il n'y en aura pas donc il y a aussi ce niveau-là de prise de conscience qui est importante il faut dans un premier temps que les chercheurs les plus avancés dans leur carrière aillent donner de la crédibilité à ce modèle de publication et il faut aussi qu'ils soient pris en compte au moment de l'évaluation ok très bien ça répond à mes questions je vous remercie avec plaisir est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires alors je du coup termine juste s'il n'y a pas d'autres remarques en vous rappelant que le prochain webinaire aura lieu le 18 octobre et sera sur déposer sa production scientifique dans Hall le 8 novembre on aura justement un webinaire dédié aux licences créatives communes donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que c'est comment ça fonctionne rendez-vous le 8 novembre et vous avez dans le chat le lien que Florian vous a indiqué pour retrouver tous les webinaires passés et à venir Florian va aussi vous mettre un lien vers un questionnaire de satisfaction là ça vous prendrait 30 secondes de le remplir si vous voulez bien avant de quitter la visio et ça nous sera utile pour améliorer notre webinaire et puis éventuellement trouver des prochains sujets d'intervention et puis voilà pour terminer si vous avez besoin il y a des alors je refais un petit partage d'écran rapide juste pour rafficher les adresses de contact alors est-ce qu'on voit quelque chose voilà si vous avez la moindre question sur les publications vous avez à l'assistance sur les données vous avez données recherche et sur la science ouverte de manière générale l'adresse de Laure Lefrançois qui est la chargée de mission appui à la recherche donc s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute si vous avez une minute pour le questionnaire Sphinx c'est top et à la prochaine pour la suite des webinaires merci beaucoup merci à vous bonne bonne journée Sous-titrage ST' 501